Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Terre où ils étaient passés à un micron de jouer pour l'appât à la 30e minute. En dépit de cette courte défaite d'un à zéro face à la Silesao. Deuxième représentant à ces Jeux olympiques, le Ghana. Logé dans le groupe C aux côtés de la Corée du Sud, le Mexique et l'Italie, les Black Stars négocient mal leur entrée dans le tournoi. Battu 1 à 0 sur ce but de Yong Yong Yuan sur pénalty à la 41e minute. À leur deuxième sortie dans ces Jeux, les Black Stars humilient la squadra Azura italienne. Pourtant, les Italiens ouvrent le score dès la 8e minute. But de Marco Branca. Sept minutes plus tard, égalisation du Ghana sur ce but de Christian Sabah. À un but partout, Marco Branca redonne avantage aux Italiens sur pénalty à la 44e minute. Mener deux buts à un, les Black Stars remettent les deux équipes à égalité parfaite. But de Agustin Ahinfoul à la 63e minute. À deux buts partout, le Ghana assure sa victoire sur ce deuxième but de Christian Sabah à la 74e minute. Trois buts à deux, c'est le score final de la partie. Et le 25 juillet 1996, face au Mexique, au RFK Stadium de Washington DC, Agan Ebenezer inscrit le premier but du Ghana à une minute de la fin de la première manche. A la reprise, José Manuel Abundi Sandoval égalise à la 65e minute. Un but partout, les Black Stars du Ghana à 4 points que la Corée du Sud passe en quart de finale, à la meilleure différence de but marqué. Dans le groupe A, la Tunisie, troisième ambassadeur du continent africain, ne fait pas le poids devant le Portugal. Battu, zéro but contre deux. Même score face au pays organisateur, les Etats-Unis d'Amérique. Le premier but est signé Jovan Kirovski à la 38e minute. À la 90e minute, Brian Maison-Neuve ruine tous les espoirs de qualification des aigles de Carthage, qui ont pourtant tenu en échec l'Argentine un but partout, sur une réalisation d'Ariel Ortega de la 5e minute, lors de la deuxième journée. Le sort de l'élimination des Tunisiens était déjà presque scellé à la deuxième journée. Deux-trois ambassadeurs en face de groupe, l'Afrique n'a plus que deux voies en quart de finale, le Ghana et le Nigeria. Tous descendent dans l'arène, ce 28 juillet 1996. Devant l'armada brésilienne, les Black Stars se voient éliminés de la compétition, sur une défaite de 4 buts à 2. Afo, Doudou ouvre le chemin des buts aux Brésiliens, avec un but contre son camp à la 18e minute. Mais aussitôt, le Ghana reprend avantage, menant 2 à 1 au score. But de Charles, Kouablan à Conor à la 23e minute, et Félix Ahmed à Bougui à la 53e minute. Et quelques instants plus tard, Ronaldo inscrit un doublé en 6 minutes, le premier à la 56e minute, et le deuxième à la 62e minute. Menant 3 buts à 2, les Brésiliens se mettent définitivement à l'abri de toute surprise, sur ce quatrième but, signé José Roberto Gama de Oliveira, alias Bebeto. Sur ce score final de 4 buts à 2, les Black Stars du Ghana font leurs adieux à la compétition, pendant que les Super Eagles accèdent en demi-finale. En frappant un grand coup, 2 buts à 0 sur le Mexique, réalisation de Dje Dje Okocha à la 20e minute, et Celestine Baba Yaro à la 84e minute. C'est le saoudi Brésil, à tout l'air d'une revanche pour les Black Stars, qui ont été éliminés encore par les Brésiliens. Se croyant dans le même schéma que face aux Ghanéens, les danseurs de samba brésilien vous a été offerts par... Kadibir, notre patrimoine, c'est vous.